– Alexis Delahousse, bonjour. – Bonjour. – Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. C'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions ce matin. Il faut le dire tout d'abord pour tout évacuer. Toutes les chaînes d'information, tous les journalistes, toutes les radios ont fait un énorme travail depuis 4 jours. Mais il est normal aussi de s'intéresser à ce qui a pu déraper, ce qui a pu aller trop loin peut-être pour éviter de refaire les mêmes choses. Alors on remet beaucoup en cause, vous l'avez entendu d'ailleurs avec cet auditeur qui était avec nous en ligne, ce qui a été dit par exemple sur BFM TV, sur ces otages qui étaient cachés. C'est quoi ? C'est une maladresse du direct ? – Il y a eu des accusations graves qui ont été portées. On va être obligés de prendre un peu de temps pour que vous expliquiez comment ça s'est passé. L'accusation, elle vient de quelqu'un qui s'est exprimé sur notre chaîne, sur BFM TV, en soirée. – On a réécouté cet extrait tout à l'heure, tout à fait. – Et qui nous a dit effectivement qu'à la fois le terroriste regardait BFM TV, ce qu'on sait maintenant dans des éléments qui sont révélés ce matin, et que des éléments écrits disaient qu'il y avait dans une chambre froide des otages, dont un bébé. On a vérifié évidemment tout ce qu'on a pu dire à l'antenne. Nous n'avons jamais été en contact avec les personnes retranchées dans la chambre froide. Ça a été dit, je pense, sous le choc, sous l'effet de la rumeur. On est tous dans un état très particulier. Les gens qui étaient dans cette épicerie sont évidemment dans un état qu'on n'ose pas imaginer. Dans les éléments écrits qu'on a en permanence à l'antenne, nous n'avons jamais fait mention de personnes qui étaient retranchées. Nous n'avons jamais écrit sur BFM TV qu'il y avait un otage, un TV à l'intérieur. Ça n'a pas été écrit, mais ça a été dit. Ça a été dit peu avant 15h, au détour d'une phrase. Un de nos spécialistes a effectivement évoqué une femme qui s'était cachée dans une chambre froide. Il l'a fait. Je ne m'y insère. Il l'a fait, mais il l'a fait, et je veux vous préciser, c'est un élément important, c'est qu'il l'a fait parce que l'une de ses sources, un contact dans une des forces d'élite, lui a assuré que cette personne qui était retranchée ne risquait plus rien parce que si le tireur avait voulu se rendre à cet endroit-là, il était à découvert et donc au contact des forces d'assaut. Il lui a donné cette garantie. Mais il lui dit tout de même qu'elle est cachée. C'est ce que dit Dominique Rézier. Il dit que la personne est cachée au sous-sol. Si elle est cachée, ça veut dire qu'il y a un risque, non ? Effectivement. Je ne m'y insère pas. Il l'a dit une fois. Ça a été dit une seule fois avec une source policière qui nous affirmait que cette personne cachée était à l'abri. Mais malgré cette garantie, on a jugé très vite plus prudent de absolument plus évoquer ce point. Et cette histoire n'a jamais été mentionnée jusqu'au dénouement. On dit beaucoup de choses sur les informations qui ont été reçues à BFM TV de manière de notre choix ou de manière fortuite, j'allais dire, puisqu'on a été aussi en contact avec les terroristes. Nous n'avons rien révélé à l'antenne avant le dénouement. Le fait d'appeler également les terroristes, ça a été assez critiqué par certains. Nous n'avons pas appelé les terroristes. Je peux vous dire, j'en sais quelque chose, puisque c'est moi qui me suis retrouvé au téléphone avec le tueur de Montrouge et de Vincennes. Il a appelé la rédaction. Oui, mais les autres, vous les avez appelés, les deux autres ? Le matin, nous avons appelé dans la zone industrielle où on savait qu'il se passait quelque chose pour trouver des témoignages. Sans le savoir, on a appelé l'entreprise CTD, qui s'est révélée celle où il se passait l'événement. Et c'est lui qui a décroché. Et c'est lui qui a décroché. Et qui nous a dit, qui nous a quasiment intimé l'ordre de lui poser des questions en nous disant, tu veux des infos pour ta chaîne ? Là-dedans, nous n'avons diffusé aucun des messages de haine, ni des messages de contexte. Je peux vous dire, pour avoir eu un de ces tueurs au téléphone, que c'est glaçant dans la manière dont il racontait, dont il parlait du bilan, dont on les entendait parler aux otages. D'autres chaînes ont diffusé les conversations avec les otages. D'ailleurs, nous, nous n'avons rien diffusé. Nous avons diffusé ce qui était factuel, ce qui était de nature revendicative. Je vois Bruno Mazur qui est en face de moi, qui semble furieux en vous entendant, Bruno. Non, mais je prends juste deux minutes et après je me tais. Je veux dire, je suis très en colère parce que je me suis retrouvé en 1985, j'étais à l'antenne sur TF1 au moment des attentats du RER Saint-Michel. Et à l'époque, on a fait exactement les mêmes dérapages moins graves. C'est-à-dire que je me suis retrouvé, c'était quasiment un sketch de Coluche à donner la parole à un tas de reporters dans Paris qui n'avaient strictement rien à dire, etc., etc., etc. Simplement, on a été totalement anxiogènes. C'est-à-dire qu'on a fait totalement ce qu'espéraient les terroristes. C'est qu'on en est venu à expliquer aux gens qu'il y aurait eu encore plus de morts si la bombe avait explosé, quand le train était sous le tunnel, etc. Donc, résultat des courses, le lendemain, il n'y avait pas un Français de bonne foi qui osait monter dans un train ou un métro. Pardon, Bruno Mazur, on s'est quand même retrouvé en France avec des terroristes en cavale. Les polices lançaient des appels à témoins qu'on a relayés. Comme dirait l'autre, laissez-moi parler, je ne vous ai pas interrompu. Non, mais je voudrais juste... Après, je me tais, mais je voudrais... Et là, bon, on a été, encore une fois, totalement anxiogènes. On a fait beaucoup, beaucoup de bavardages, comme on a entendu sur les chaînes récemment. Ce coup-ci, c'est plus grave parce qu'il y a une totale irresponsabilité, voire même un côté relativement criminel. On en a parlé depuis ce matin, de tous les dérapages extrêmement graves qui ont mis en péril la vie de certains otages. Je rappelle que... Alexis Delahousse vous a dit que les otages n'étaient pas en péril. Oui, enfin bon. On verra, on verra. J'espère qu'on fera un débriefing un jour sérieux. Moi, j'ai entendu à la radio le député UMP du coin qui était dans la cellule de crise, qui a affirmé comme ça, clairement à l'antenne, qu'il y avait quelqu'un de caché dans la fameuse imprimerie, ce qui est encore une fois totalement irresponsable, voire criminel. Alors j'entends beaucoup parler du devoir d'informer. Moi, je pense que tout ça est un peu de la rigolade. C'est que simplement, le but du jeu, c'est de montrer aux gens qu'on est meilleur que le concurrent et que donc tout va bien.